Bonjour, aujourd'hui, le Zoom de la rédaction nous emmène dans un petit village de la Moselle, au collège des Deux-Sars de Lorquin, devenu célèbre car une classe de 4e s'est lancée dans un projet innovant pour sensibiliser l'opinion à la nécessité d'agir pour la planète. Partons à la rencontre de Timothée et de sa classe pour nous présenter son projet. En cours de SVT, notre professeur nous a parlé du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est les glaciers qui fondent aussi vite que la neige au soleil, des milliers de kilomètres carrés d'arbres massacrés à la tronçonneuse, des aveilles pollinisatrices empoisonnées par des pesticides, les coraux qui deviennent de bêtes éponges blanchâtres, les rhinocéroses blancs tellement traqués par les braconniers qu'il n'en restera bientôt plus un seul, la température record de 49,5 degrés au nord du Canada, la multiplication des catastrophes naturelles qui font des milliers de victimes. Ces mots ont tellement résonné en nous qu'ils nous ont fait comprendre que c'était à notre génération de prendre les choses en main. Nous avons donc décidé de nous rebeller. Ainsi, à chaque fois qu'un professeur mettait la lumière alors qu'il faisait jour, nous lui demandions d'éteindre la lumière. De même pour le chauffage. Dès qu'il n'utilisait plus le rétroprojecteur, pareil. C'est bien simple. Depuis notre prise de conscience, nous étions devenus impossibles. Les professeurs se sont alors retrouvés envahis de mails, les suppliant de rassurer leurs enfants, car cela prenait une ampleur beaucoup trop importante. Notre professeur de français a alors eu l'idée du siècle. Ah d'ailleurs Manon, tu as lu le livre que Mme Weinecker nous a conseillé, qui s'appelle 113 raisons d'espérer et il a été écrit par Marie Colo. Non je ne l'ai pas encore lu, il parle de quoi ? Ben attends si tu veux on peut le résumer. Vas-y. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Noé et il est devenu éco-anxieux parce qu'il a peur pour la planète. Sauf que dans sa famille, ils attendent un bébé et il est en conflit avec eux. Ouais, ils ont même fait des shorts trop stylés avec, par exemple, comme slogan, « Sans pétrole, la fête est plus folle ». Et sa meilleure amie Rachel essaie de le consoler comme elle peut. Elle lui offre un cahier d'émerveillement où il doit écrire des trucs pour se consoler. Et au début, il n'arrive pas trop, mais après, c'est à toi de dire la suite. Eh mais j'ai une idée ! Si nous aussi, on fabriquait nos propres t-shirts avec nos propres slogans ? Ah ouais, genre on pourrait créer, je ne sais pas, les bronzés ne font plus qui ? Ah oui, ou alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Il vaut mieux être écolo qu'alcolo ? Ouais. Moi aussi, j'ai une idée. Plus t'es petit, moins tu gaspilles. Ah, pas mal. Mais t'es une génie toi, en fait. Là, oui. On peut observer les élèves en pleine préparation. C'est ici que nos logos prennent vie. Et des idées, on n'en manque pas. Tout le monde participe au collège et nous illustrons leur travail. Les t-shirts ont eu un tel succès dans le collège, puis dans les familles, et puis tant si bien qu'ils sont exportés à l'international. Nous aussi, nous avons trouvé nos 113 raisons d'espérer. Nos t-shirts se vendent comme des petits pains. Et nous serons reçus la semaine prochaine par le président Macron à l'Elysée. Qui sait, peut-être sommes-nous vraiment en train de faire bouger les choses ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada